Chaque mois, il faut vraiment être en formation, continue constamment en fait, constamment pour pouvoir avoir plus de connaissances, pour pouvoir aller, même quand tout roule, il faut quand même que tu continues à te former pour pouvoir emmener ton entreprise à un step au-dessus en fait. Et moi, il y a des moments, genre j'étais là peut-être 3-4 mois, je suis là 5-6 mois même des fois, je suis là, je me dis ouais, c'est bon, je connais, tu vois. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je sais les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, mets un petit j'aime parce que de toute façon tu vas aimer, c'est ça, tu seras remboursé, donc je vais te dire, tu prends pas trop de risques, voilà, tu mets le j'aime, si t'aimes pas trop, tu retires à la fin, ok. Ici c'est Jonathan Chilly, Dead Sessions pourra te permettre d'être déterminé, passer à action, revitaliser le taux de testostérone, ça c'est récemment, ok. Donc pour ça les gars, il faut du Zéyo, parce qu'il faut quand même pour soi libre les gars, c'est, je sais pas, mettre au boulot dodo, c'est pas ce que t'en penses, mais jusqu'à la fin de la life, c'est pas si ça déchire. Et quel que soit l'âge, je vais dire à un moment donné les gars, à partir du moment où t'as conscience que tu peux changer ta life, fais quelque chose, sinon tu vas regretter toute ta life. Bref, tellement de chiffres de cas qui est gratuite, offerte, je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine, c'est déjà un bon début, et même si t'as déjà de l'expérience, je pense que ça sera quand même même un bon, je sais pas comment dire, mais en tout cas, c'est offert, c'est gratuit, donc vas-y, jette un coup d'œil, ok. Et deuxième chose aussi, c'est ma formation Pirate Marketing, où je te partage toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois, et plus 6 affinités, ok. Et la formation est 100% financée, donc t'as toutes les stratégies que moi-même j'utilise dans mon quotidien. Voilà les gars, donc tu peux accéder à tout ça, et puis après il va falloir charbonner, ok. Donc si tu veux plus d'infos par rapport à ça, parce qu'la formation est 100% financable, tu cliques sur le lien dans la description, tu prends un rendez-vous avec un membre dans mon équipe, tu mets ton e-mail, ton numéro, on va te rappeler, ou tu prends un rendez-vous, ok. Et puis tu pourras poser toutes tes questions par rapport à ça, le CPF, comment ça marche, on t'aidera à faire le dossier, de A à Z, après on te donnera les accès à la formation, et après il faudra charbonner les gars, il n'y a pas de secret, voilà, c'est pas un bouton magique. Et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique, ok, j'ai grandi dans le quartier des pyramides, et voilà, ça fait plus de 3 ans que je voyage maintenant, que je suis libre, voilà, ça ne s'est pas fait tout seul, mais ça en valait le coup. Voilà, c'est ça les gars, donc arrêtez de trouver des excuses et passez à l'action, et passons directement au sujet de la vidéo. Comment je ne suis pas devenu millionnaire à 40 ans ? Est-ce que tout le monde fait des vidéos ? Ouais, enfin tout le monde, il n'y a pas beaucoup, mais en général, les gens font des vidéos, oui, comment je suis devenu millionnaire, je vois how they come millionnaire, ah, c'est comme ça les gars, du coup, moi je vais faire une vidéo, comment je ne suis pas devenu millionnaire. J'étais assez fier de moi, je te cache pas, quand j'ai eu l'idée, j'ai dit, ah, je rigolais tout seul, j'ai dit, ah, ça me fait plaisir, ok, donc, pourquoi ? Parce que toi tu le sais, parce que tu le sais, on pourrait faire les aggraveurs, comme beaucoup de gens font, faire les aggraveurs, faire genre, faire genre, on est millionnaire alors qu'on ne l'est pas vraiment, ça veut dire que tu mens, mais pas vraiment, tu vois, genre, j'ai fait 1 million de vente, et là, tout le monde se prend la corde et dit, ah, 1 million, ah, tu vois, il est millionnaire, 1 million de vente, ah, ouais, y'a où ? Ou sinon, genre, 1 million de chiffre d'affaires, le classique, hein, tu vois, il y a différentes façons que tu peux carotter les gens, donc, du coup, on dit, 1 million, oui, 1 million de vente, ouais, c'est pareil, c'est ça que je voulais dire, 1 million de vente, je sais pas, sur 5 ans, ça fait 5 ans que tu as fait le business, t'as bien fait 1 million sur les 5 ans à un moment donné, ah, tu vois, non, moi, quand je parle d'1 million, les gars, moi, ok, moi, quand je parle d'1 million, ou le jour où je parle d'1 million, ou si jamais un jour, je suis une vidéo, je dis, je suis millionnaire, bon, ce qui m'étonnerait quand même, mais bon, si je parle d'1 million, c'est genre 1 million net, ok, pas 1 million sur mon compte, parce que, non, ça sera pas sur mon compte, ce sera ou 1 million, j'en sais rien, dans l'immobilier, mais ça veut dire patrimoine net, ok, ça veut dire j'ai pas de crédit dessus, ou ce sera 1 million en bourse sûrement, ou ce sera 1 million dans les cryptos, ok, mais ce sera pas, ce sera pas genre 1 million de chiffre d'affaires, 1 million, non, donc, moi, j'aime flex, ok, j'aime me la raconter, mais j'aime me la raconter sur des trucs qui sont vrais, tu vois, parce que moi-même, sinon, j'ai l'impression que je me mets une feinte, tu vois, j'aime pas, tu vois, j'aime me la raconter, mais genre, quand on fait vraiment les trucs, tu vois, si un jour, je me la raconte, je suis millionnaire, c'est parce que je sais vraiment, oui, je suis millionnaire, vraiment, pas genre, ah oui, je suis un million, mais en fait, il me reste des crédits dessus, non, pas de truc comme ça, donc voilà, ça, c'était pour éclaircir un peu le truc du mignon, ok, et maintenant, on va voir ensemble, du coup, pourquoi j'ai pas fait le million en fait, alors, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, et du coup, ça pourra sûrement t'aider, c'est pas sûrement, je pense que ça pourrait t'aider, oui, je pense que ça pourrait t'aider, quand même, ok, et quel que soit l'âge que tu as, j'ai mis 40 ans, mais pourquoi ça pourrait être millionnaire à 20 ans, bon, ça va être compliqué, millionnaire à 20 ans, quand même, mais tout est possible, on va pas mettre de principe, mais tant de gens qui regardent la vidéo, je l'attends quand même, ok, 30 ans, après, du coup, j'étais millionnaire à 30 ans, bref, 50, quel que soit le chiffre, je vais donner un petit peu, pourquoi, du coup, j'ai pas été millionnaire à 40 ans, déjà, la première raison, c'est que j'étais même pas au courant que c'était possible, tu vois, donc déjà, bon, déjà, on part mal, les gars, j'étais dans le quartier, aux pyramides, voilà, bon, à part jouer au basket pendant les grandes vacances, sous le terrain n'a, tout le matin, midi et soir, j'étais pas trop au courant, je savais même pas, déjà, à cette époque-là, j'essaie de me dire, si je fais 1500 euros, 1500 euros, on est bien, les gars, si on fait 1500 euros, on est bien, petit HLM propre, 1500 euros, on est refait, tu vois, qu'on était loin de penser aux mignons, non, rien à voir, ça, c'est déjà la première raison, deuxième raison, j'ai été salarié toute ma vie, donc, du coup, ça aide pas, j'ai envie de te dire, salarié, c'est genre, comment rester moyen toute ta life, après, tu me diras, ouais, mais il y a différents revenus en fonction de tes salariés, tu peux évoluer, honnêtement, ton ton, salarié, c'est pour être moyen toute ta life, après, c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui, genre des cadres qui touchent énormément, mais ils travaillent énormément, tu me diras, entrepreneur aussi, mais bon, en tout cas, être millionnaire en tant que salarié, connais pas, alors, tu peux, avec les effets cumulés, si t'as commencé à 20 ans, à mettre de l'argent de côté, sur la bourse, on fait plutôt investir en bourse, tout ça, mais même, faut quand même mettre des grosses sobs pour pouvoir atteindre le million, au bout de, je sais pas combien de temps, 20 ans, 30 ans, reste, tu commences à 20 ans, c'est sûr que ça va, ça fait 20, 30, 40, 50, ouais, en 30 ans, 50 ans, donc, ouais, du coup, ouais, bon, ouais, mais bon, déjà, il faut déjà avoir le mindset, et pour avoir le mindset d'investir comme ça, à un moment donné, t'as peut-être le mindset aussi de lancer un truc, bon, de faire de l'osage, de l'otanière, bon, bref, donc, j'ai été salarié toute ma vie, pourtant, à un moment donné, et je pense comme beaucoup, à un moment donné, je voulais gagner un peu plus, tu vois, parce que je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait, le premier état que j'ai fait, quand j'ai fait mon, j'ai fini mon bac pro, à l'époque, oui, ça existe toujours, ça, bac pro, bac pro, je sais plus, équipement, et machin, enfin, l'asthique de l'hétrotechnique, là, parce qu'avant, il y avait un BEP, et après, il fallait faire bac pro, maintenant, j'ai vu, ils ont mis tout en 3, parce que, du coup, ça faisait 2 ans BEP et 2 ans bac pro, alors, déjà, tu étais dans la filière, genre, entre guillemets, cancre, et en plus, tu perdais encore plus une année, par rapport à la filière normale, pour, en général, qui ait 3 ans, quand même, pour pouvoir le bac, donc, je sais que là, ils ont modifié le truc, bref, c'est la petite parenthèse, et donc, du coup, j'ai eu mon bac pro, et après, j'ai fait un truc comme inspecteur électrique à la pave, et ils m'ont vu, j'ai fait une année, parce que, enfin, c'était une année de formation, ils ont dit, non, toi, non, 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 tu nul, zéro, zéro, ils m'ont recalé, après, j'ai fait EDF, EDF, je touchais 1148 euros, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas oublié, 1148 euros, en plus, je n'avais pas osé demander, en plus, ils ont fait grave des tests, gars, grave des tests de ouf et tout, machin, heureusement, j'avais redoublé mon BEP, donc, j'avais quand même des petits restes, dans les calculs, tout ça, mais, gars, j'ai, genre, j'avais des 50 000 entretiens, plein de, je crois, des trucs écrits, là, à faire, 2, je crois, il y avait 2 examens écrits, machin, plein de trucs, donc, moi, je n'ai pas osé demander, à l'époque, combien on touchait, tu vois, qu'on travaillait chez eux, j'étais juste là, oui, moi, je suis motivé, tout ça, EDF, c'est mon daron, tu vois, j'étais à fond, tu vois, donc, après, je commence à travailler, ça prend du temps, on fait un mois, à la fin du mois, je vois la fiche de 1148 euros, j'ai dit, mais, j'ai fait le calcul rapidement, j'ai dit, mais, je vais prendre une voiture, je n'ai même pas payé un loyer, ok, donc, j'ai quand même l'idée, tu vois, bon, vas-y, je vais changer de taf, parce qu'il y en a qui ne vont pas changer, il y en a qui y sont encore, ils n'ont pas bougé, non, quand j'ai vu 1148, j'ai dit, j'ai fait, mais, je ne peux pas, comment on fait, chercher un autre taf pour pouvoir gagner un peu plus, après, quand j'étais chez les pompiers, on était arrivé à 1500, à peu près, mais, donc, là, on était bon, à peu près, donc, t'imagines, voilà, là où on en était, on est loin du truc, vas-y, je vais faire un million, rien à voir. Troisième raison, je n'ai jamais essayé de monter en compétences et en connaître plus sur l'argent, jamais, moi, je ne sais pas, je ne sais pas, aujourd'hui, ça me paraît ouf, ce que je te dis, là, aujourd'hui, ça me paraît juste, en fait, j'étais taré, en fait, j'étais remontement, bon, après, c'était bon, c'est pas grave, chacun, on évolue à son rythme, voilà, tranquillement, surtout qu'en plus, à l'époque, je n'appelais même pas à ça, donc, bon, mais bon, c'est une des raisons que je partageais avec toi, c'est que si jamais tu te reconnais, ben, sache qu'il y a des petites modifications à faire, donc, du coup, ouais, je n'ai jamais essayé de comprendre l'argent, en fait, voilà, bon, voilà, ben, j'avais bien compris que, bon, il fallait éviter les, soi-disant, les crédits à consommation, mais je n'avais pas forcément compris, parce que je reprenais, tu vois, donc, dès que je voulais acheter un truc, je pourrais aller les crédits à consommation, donc, je ne comprends pas, je n'ai jamais vraiment compris, donc, je n'ai jamais, et c'est de monter en compétence, sur quelque soit, pour gagner plus d'argent, donc, quoi que ce soit, j'étais électricien, chez les Pompés de Paris, mais je n'ai jamais kiffé d'être électricien, donc, je n'étais pas forcément, je n'excellais pas forcément en tant qu'électricien, bon, voilà, l'argent, je n'ai jamais essayé, j'essaie juste, quand même, de ne pas trop dépenser mon argent, juste de ne pas être trop souvent à découvert, voilà, et puis, voilà, donc, c'est-à-dire éclater, ça veut dire zéro, ok, donc, pour atteindre le mignon, quand même, il faut quand même, voilà, en fait, je ne connaissais rien, en fait, c'est un peu bon. Quatrièmement, je n'ai jamais investi, je vais dire, en fait, en tout cas, je n'avais jamais investi, je n'ai jamais investi, donc, c'est sûr que, en fait, parce que pour te voir devenir millionnaire, en vérité, il faut investir. En fait, même quand tu crées ton business, que tu génères du cash, c'est pour pouvoir l'investir, pour que ça fasse des petits, que ça travaille, que ça fasse le million. C'est ça, en fait. Ce n'est pas, genre, essayer de faire le million avec ton, genre, un million net, je ne sais pas, en marge, avec ton business, ça peut être un objectif, mais réellement, pour pouvoir avoir un patrimoine qui grossit constamment, c'est en utilisant l'argent de ton business et tu le places, et tu le fais travailler, que ce soit sur l'immobilier, parce que, du coup, l'immobilier, ça monte toujours, il va plus que tu toucher les loyers, que ce soit en bourse, voilà, et puis maintenant, crypto, récemment. Donc ça, ben ça, voilà, je suis encore plus loin, la bourse, c'était du chinois. Déjà, même récemment, là, à ce moment-là, je me suis formé, les gars, mais même la bourse, je pense, c'est du chinois, c'est tout pour les riches, on ne comprend rien. L'immobilier, bon, ça va l'air un peu plus accessible, mais bon, c'est pareil, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Donc, tu vois, on n'était pas du tout dans le même état d'esprit. Parce qu'à la limite, même si tu as investi depuis 20 ans, imaginons, comme je te disais tout à l'heure, que tous les mois, tu mettais de l'argent, même si ça ne te fera pas un million au bout de 20 ans, parce que même si tu fais, imagine, tu mets 150 euros par mois, je ne sais plus comment ça fait, les gars, s'ils pouvaient checker et mettre le reste dans les commentaires, mais je sais qu'en 10 ans, ça fait un peu moins de 100 000 euros, tu vois, mais tu as fait, tu as quand même multiplié ta mise, pratiquement fois 8, parce que 150 fois, fois, je fais quoi, ça fait 15 000, sur 10 ans. C'est comme si tu avais mis 15 000 euros en 10 ans. Donc, du coup, là, ça te fait 80 et quelques trucs comme ça. OK, donc, c'est déjà pas mal. C'est mieux que rien, des gars. C'est mieux que les gens qui n'ont rien fait. Ils sont là, ils déposent leur argent, et puis dans 10 ans, ils n'ont rien. Donc, toi, tu as pris quand même pratiquement 5 000 euros. Bref, donc, en tout cas, non, je n'ai même pas pensé à faire ça. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Il y a encore moins d'aller me former là-dessus. Bon, voilà. Autre erreur que j'ai faite, et là, c'est plus, on commence à rêver sur, j'ai commencé à changer mon état d'esprit, j'ai commencé à créer mon premier business, etc., etc. Donc, on a évolué un petit peu. C'est de croire que genre, je vais faire un million en un an, comme ça, boum, et après, je vais prendre cet argent-là, je vais le placer, boum, et dans, je ne sais pas, dans l'immobilier ou ailleurs, ou en bourse, par exemple. Mais c'était plus immobilier, je pense, à l'époque. Genre, immobilier, boum, et puis après, c'est bon, on est refait, on est libre financièrement, et ça y est, c'est fini, ça y est, le game, il est terminé, tu vois. Voilà, ça, c'est encore une autre erreur. Non, si tu ne fais pas un million comme ça d'un coup, puisque déjà, ton business, il doit prendre du temps. Ce n'est pas genre, la première année que tu as commencé un business, tu vas faire un million de marginettes. Ce n'est pas possible. Pour pouvoir faire un million de marginettes, ça veut dire que tu fais combien de chiffres d'affaires ? C'est beaucoup. Peut-être même tu fais deux millions, peut-être même trois millions. OK ? Et avant de pouvoir faire autant de chiffres d'affaires, tu ne le fais pas comme ça dans les trois premières années, tu vois. Et ça prend du temps, comme je l'ai déjà dit, en général, c'est à partir de 5 à 10 ans. Après, oui, il peut y avoir des exceptions, mais là, je te parle de généralité. Je te parle de résultats qui sont réplicables. Réplicables, c'est ça en français ? Réplicables ? Tu me confirmeras en commentaire. Il faut prendre des trucs là-bas. On est sûr de pouvoir imiter. Si tu imites un gars, genre, ouais, vas-y, je vais essayer d'être un entrepreneur comme Elon Musk. Comment tu fais ? Tu vois ? Prends des gens que tu sais, OK, eux, je peux les imiter. C'est des gens, voilà, ils sont millionnaires, machin. C'est des trucs que tu peux le refaire, OK ? Il y a juste à imiter, voir que la feuille de route, et boum, refaire, tu vois. Parce que quand tu fais comme ça, chaque année, genre, le temps que tu t'en rends compte, chaque année, tu essaies de faire un million de marge nette. Ah, cette année, je suis multimillionnaire, je suis multimillionnaire ! Tu fais les autosuggestions, tu essaies de, comment dire, reprogrammer ton cerveau, boum, boum. Ah, je suis multimillionnaire ! Alors, tu fais ça pendant 5 ans, chaque année, tu vois que tu ne fais jamais de million, et en attendant, tu n'as jamais investi, OK ? Tu n'as jamais investi, et chaque année, ton compte, en fait, il est normal, il n'y a pas plus d'argent que ça, et en fait, tu n'as jamais investi. Alors que si jamais, pendant les 5 ans, tu avais investi, je ne sais pas, ça dépend de ton business, tu avais commencé à faire 10K par mois, imagine, tu avais mis, vas-y, je mets 5K tous les mois, déjà, 5K tous les mois, je ne sais pas combien ça ferait si tu avais placé ça en bourse ou même dans les cryptos, OK ? Et si jamais tu ne sais gérer tout ça, ou en bourse, on va dire, parce que la crypto, on va dire, il faut investir seulement ce qu'on a peur de perdre, etc. Bon, les cryptos, les gars, quand même, je ne suis pas sûr que le Bitcoin, ça va se casser la figure, on ne va pas faire de sujet là-dessus, mais en tout cas, en bourse, on va dire. Si tu mets 5K tous les mois, au moins, tu es déjà plus près du million, OK, en 5 ans, que la personne qui, chaque année, se dit, cette année, je vais faire un million et je vais placer tout en investissant. Voilà, donc c'est comme ça que je pensais avant, et c'est une des erreurs qui fait que, du coup, je ne suis pas millionnaire. à 40 ans. Autre point, pourquoi je ne suis pas devenu millionnaire à 40 ans, tout simplement, ça, c'est vraiment la grosse raison, je dirais, c'est qu'en fait, je n'ai jamais voulu devenir millionnaire. C'est aussi simple que ça. En vérité, la vidéo, je la fais plus pour vous, tu vois, pour pas que, si jamais tu veux devenir millionnaire, que tu ne fasses pas les mêmes erreurs ou que tu prennes l'expérience de ce que je te partage dans cette vidéo. Mais en vérité, moi, je n'ai jamais voulu spécialement devenir millionnaire, en fait. Je veux dire, je vois les gars, depuis tout petit, les gars, ils avaient 7 ans, 8 ans, ils voulaient déjà devenir millionnaire, les gars. Tu vois, depuis l'adolescence, les gars, ils voulaient déjà être millionnaire. Moi, je serais millionnaire, ils étaient déjà en train de se former, ils avaient déjà acheté des formations en ligne pour se former. et j'ai vu des fois des interviews, j'ai dit, mais les gars, ils sont loin. Moi, pendant l'adolescence, c'était FIFA. FIFA, tonton, mon but, dans ma vie, c'était de frapper un maximum de gars à FIFA, de leur mettre des 3-4-0 pour qu'ils lâchent la manette. Ah, 3-0 frérot, 3-0, tu lâches la manette. Non, c'est 4, je crois. 4-0, tu lâches la manette. C'était plus des trucs comme ça. On était plus dans des bails comme ça, des bails de, ah ouais, je voudrais avoir une voiture pour pouvoir mettre du son, genre 17 pouces, vite tâter, sortir, et les meufs, voilà. C'était ça, il n'y a pas, jamais dans mon cerveau c'est venu, tiens, c'est où devait le millionnaire. C'est jamais venu ça. Je ne comprends pas trop ce truc que ça. C'est récemment et même quand j'ai commencé le business, le premier business que j'ai commencé c'était en 2016, le business au saxophone, même jusqu'à ce moment-là, j'ai cherché, je n'ai jamais voulu de millionnaire. Je voulais juste, déjà, j'ai commencé par genre c'est plus un challenge. Tu fais vraiment genre ah bah tiens, s'il y en a qui l'ont fait, vas-y, je vais le faire. C'était même pas genre en mode, ah vas-y, je vais faire du Zéyo et tout, parce que j'étais dans une situation qui était à peu près correcte. Je faisais quoi ? Ouais, j'avais été affirmé, je voulais être affirmé libéral parce que j'avais commencé à basculer. J'étais chez les pompiers, je ne payais pas, enfin, je ne payais pas grand-chose en tout cas pour l'appartement où j'étais. j'avais un deux-chambres, c'est un F3 qu'on dit, F3, j'avais le métro Tour Pléienne, bon, ce n'est pas la meilleure ligne, c'est ligne 13, mais déjà, moi, dans ma tête, c'était ouf. J'avais un appartement neuf Tour Pléienne, frérot, dans ma tête, j'étais refait. Métro, déjà, juste que je puisse être sur une ligne, déjà, avoir le métro en bas de chez moi, dans ma tête, c'était ouf. L'appartement, il était neuf, j'avais jamais été aussi au top, ok ? Donc, du coup, en plus, je ne payais pas parce que du coup, j'étais chez Pompier et je ne payais pas, enfin, je payais 150, 250, le loyer, normalement, il était, je crois, de moins 1300, un truc comme ça, je ne sais pas, mais c'était cher en tout cas, normalement. Donc, du coup, je peux te dire que, non, j'ai fait du bisous par challenge, j'ai dit, vas-y, on va voir, je ne sais pas, j'étais là, boum, après, quand j'ai vu que ça fonctionne et tout, que je commençais à faire du Zéyo et tout, au début, je voulais faire 2000 euros par mois. Quand j'ai vu, j'ai touché tout ça, machin, après, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes qui avaient d'autres business qui étaient à un autre niveau et tout, quand ça parlait de 100K par mois, j'ai dit, quoi ? 100K par mois ? Après, je dis, si tu as fait 100K par mois, moi aussi, je vais faire. Tu vois ? Là, tu commences à, et là, j'ai commencé à rentrer dans les bails, machin et tout. Et même ça, j'ai envie de te dire, honnêtement, jusqu'à maintenant, en fait, ce n'est même pas vraiment que je vais devenir millionnaire. Alors oui, je vais devenir millionnaire, mais en fait, c'est plutôt, je veux être libre financièrement. Donc, je te rappelle, indépendant financièrement, ça veut dire que tu vis de ton business, tu es indépendant financièrement, et libre financièrement, c'est que tu vis de tes revenus passifs. Donc, du coup, moi, je veux avoir des revenus passifs à autant de 25K par mois, quelle que soit la solution, que ce soit crypto, que ce soit tout ce que tu veux, au dividende, il faut que ça puisse me générer 25K par mois. OK ? Moi, c'est ce que je veux, c'est mon objectif. Et donc, du coup, par ricochet, pour pouvoir avoir au moins 25K par mois en revenu passif, je suis obligé de devenir millionnaire. Il n'y a pas, tu vois, c'est où, c'est... En plus, ce sera plus l'immobilier, je pense. Il va falloir que j'ai au moins, au moins minimum, c'est même pas minimum, c'est au moins 2 millions, je pense, net, placé, que ce soit en immobilier, et même plus, tu vois, parce que là, je passe sur des grosses rentabilités, genre si je compte aller, si jamais on est sur 10%, si on est sur du 10%, voilà, parce que bon, j'ai mes gars à Cleveland, ils peuvent avoir des appartements au minimum à 10% net, donc tant que le réseau, il est encore là, ça va, il ne faut pas que je prenne trop de temps non plus, mais du coup, il faudrait que je passe 2 millions 5, alors à 2 millions 5, tu ne les passes pas d'un coup, comme je pensais à l'époque, non, au fur et à mesure, tu places, boum, tu prends un appart, un deuxième, au fur et à mesure, tu vois, donc du coup, c'est pour ça que ça prend du temps, mais je n'ai jamais dit dans la tête, ah vas-y, il faut que je fasse le mignon, il faut que je devienne millionnaire, tout ça, etc., même si je vais le devenir tôt ou tard, une fois que tu as compris le principe, en fait, tu dis, mais en fait, tôt ou tard, je le deviens, si tu fais des choses bien, tôt ou tard, tu le fais bien, tu le deviens, en vérité, si jamais ton argent, tu le prends, tu l'investis, à chaque fois, à chaque mois, quelle que soit la somme que tu as, à un moment donné, tu y arrives, tu vois, c'est juste qu'on essaie de réduire le temps, que le temps soit le plus réduit possible, pour pouvoir l'atteindre, c'est quand même mieux, mais voilà, mais franchement, enfin moi, je n'ai jamais pensé, quand je vois des vidéos, je vois la jeunesse, ils sont déjà là, ils veulent déjà être millionnaires, moi, je ne calculais même pas, heureusement, durant ma jeunesse, quand même, j'étais à fond dans la musique, je me dis, au moins ça, je ne sais pas, je n'ai pas genre, vraiment rien fait, tu vois, j'ai fait la musique, j'étais performant, j'étais bon, j'ai joué, j'ai joué devant des gens, j'ai fait des concerts, j'étais comme reconnu, comme un pont saxophoniste, donc, bon, ça, ça fait plaisir, j'ai quand même fait des trucs, tu vois, j'ai au moins fait un truc, parce que si je n'avais pas fait la musique, j'aurais dit, je serais là, j'ai dit, mais en fait, tu as fait quoi de ta life, en fait, à part jouer à FIFA, à FIFA, il y a Mario Kart, hein, Mario Kart, j'ai mis, j'ai mis des corrections, Mario Kart, j'ai mis des corrections, surtout FIFA, non, j'ai flappé les gens, donc, du coup, j'aurais fait, voilà, toute ma life, qu'est-ce que tu as fait, encore au départ, c'est pas, donc, heureusement, je suis content, j'ai fait la musique, et en plus, ça m'a servi pour commencer mon premier business, autre point, pourquoi, du coup, je ne suis pas devenu millionnaire, à 40 ans, c'est l'entourage, bon, du coup, tu imagines bien, quand tu es grandir dans le quartier, puis ravis, déjà, c'est même pas l'entourage, pour te dire, quand j'étais au collège, le fait de ne pas avoir de la moyenne, ou de ne pas avoir de bonne note, genre, c'est tout, bon, bon, c'est normal, ben, tout le monde est comme moi, enfin, tout le monde, tu fais, des gens avec qui tu es, oui, ouais, parce qu'il y a des gens qui travaillent bien, dans la classe, mais toi, tu ne te calcules pas, tu vois, oui, je travaille bien, tu es là, je ne sais pas ce que je faisais, quand j'allais à l'école, en fait, qu'est-ce que je faisais, j'étais là, je faisais des blagues, je faisais des, ça rigolait, je ne comprends pas, je ne sais pas, jusqu'à maintenant, je ne sais pas, c'est des lignes, j'allais comme ça, voilà, je ne sais pas vraiment, tu vois, donc, tu vois, l'entourage, je peux te dire, c'était la normalité pour moi, ne pas avoir de bonne note, c'était normal, je n'ai jamais calculé, c'est normal, en fait, voilà, donc imagine, on est loin de, même pas avoir de bonne note, pour essayer d'avoir un travail normal, alors encore moins de devoir devenir millionnaire, ou je ne sais pas quoi, et dernier point que j'ai noté, c'est se former de manière régulière, donc ça, c'est plutôt quand j'avais déjà commencé le business, l'erreur que, ou pourquoi j'aurais pu accélérer, bon après, je ne sais pas si ça m'aurait permis de devenir déjà millionnaire, mais en tout cas, c'est une erreur que j'ai faite, et je te la partage, il ne faut pas que tu la fasses, c'est qu'il y a des moments, en fait, pendant des 4-5 mois, si j'ai un challenge, j'essaie de le régler moi-même, au lieu de me dire, qui peut m'aider, pour pouvoir débloquer cette situation, ou comment je peux faire, tu vois, et donc du coup, l'idée, c'est de prendre une formation en ligne, ou je ne sais pas, demander à quelqu'un qui a déjà passé ça, ce challenge-là, mais en tout cas, ne pas rester genre sans apprendre, ne pas rester pendant quelques mois sans apprendre, vraiment apprendre constamment, et ça, c'est vraiment un truc, peut-être que c'est récemment, ou vraiment il y a 2 ans, où je me suis vraiment aperçu, mais en fait, il faut vraiment, chaque mois, il faut vraiment être en formation, continue constamment, constamment pour pouvoir avoir plus de connaissances, pour pouvoir aller, même quand tout roule, il faut quand même que tu continues à te former, pour pouvoir emmener ton entreprise à un step au-dessus, en fait, et moi, il y a des moments, genre, j'étais là, peut-être 3, 4 mois, je suis là, 6 mois même des fois, je suis là, je me dis, c'est bon, je connais, il y a des trucs, tu reviens comme avant, je connais, comme les gens, les gens sur Facebook, dans les commentaires, ils connaissent tout, ils connaissent mieux que toi, ils connaissent tout mieux que toi, mais leur vie, elle est éclatée, ils n'ont pas de résultats, mais ils connaissent, c'est pour ça que les formations, c'est des arnaques pour eux, etc., c'est comme si je t'ai revenu dans les trucs comme avant, c'est bon, je connais maintenant, je connais maintenant, on a déjà eu des résultats, on connaît maintenant, voilà, ben non, grosse erreur, et ça te fait perdre du temps de ouf, ok, donc du coup, il faut vraiment se former, et quand je commence à vraiment, là vraiment, c'est que j'étais tous les jours, tous les mois, enfin tout le temps, tout le temps, te former, tout le temps, pour pouvoir passer un stade, parce qu'en fait, il y a trop de trucs à savoir, plus tu apprends, plus tu t'aperçois que tu ne connais rien, donc j'utilise les formations en ligne, ou des fois, ça peut être, ouais, formation en ligne, livre, ouais, c'est plus rapide, du contenu gratuitement aussi, au stade, c'est tout, il y a plein de trucs que tu peux apprendre aussi, sur YouTube, ça dépend de ce qu'il y a à apprendre, tu vois, enfin, je veux dire, du topic que tu veux apprendre, ça dépend, mais en tout cas, toujours continuer à apprendre, rien, continue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sinon, sinon ça ne fonctionne pas, j'ai fait l'erreur, et je m'en suis rendu compte, quand j'ai vraiment, j'ai commencé à vraiment, à vraiment chercher des solutions, et me former constamment, 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 genre chaque, je ne sais pas, chaque semaine, il y a un truc, il y a un temps, formation, voilà, j'ai cherché une formation, par rapport à tel truc, par rapport à tel challenge, ou par rapport à améliorer mes investissements, tu vois, je n'en sais rien, la bourse, après, ce qu'il y a à apprendre, marketing, vente, tunnel de vente, comment avoir l'attention, il y a à trois trucs, après les investissements, être bon en crypto, être bon en bourse, avoir des notions comme en immobilier, même si je délègue tout, mais tu vois, tout ça, ce n'est pas comme ça les gars, ce n'est pas magique, tu ne peux pas être là, une semaine, sans être formé, sans rien, ce n'est pas possible, et puis après, passer des stables dessus, dans ce que tu fais, dans le marketing, ok, comment je ne sais pas, être encore plus deep, encore plus puissant, tu vas augmenter la conversion, bref. donc finalement, pourquoi, la conclusion que j'en ferai, pourquoi je ne suis pas millionnaire à 40 ans, tout simplement parce que, être millionnaire, ça prend du temps, d'une part, et que si jamais, durant les années précédentes, tu n'as pas fait le contraire, de tout ce que je viens de te dire, dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'en gros, te former en continu, passer à l'action massivement, rien lâcher, persévérer, rester sur un seul véhicule financier, ok, donc ça peut être e-commerce, ça peut être pirate marketing, YouTube, enfin, choisis quelque chose, et que derrière, tu n'as pas investi ton argent, ça veut dire que, parce que je sais qu'au début, tu es focus à faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent, et tu oublies ce côté investissement, alors qu'en vérité, il est aussi important en fait, parce que c'est par là que l'argent va, c'est par là que l'argent va travailler pour toi, et va se multiplier, et que tu vas te permettre, et ça va te permettre d'atteindre le mignon. Donc le game en vérité, je te le dis, c'est de faire un maximum d'argent avec ton business, ou quel que soit, faire de travail, tout ce que tu veux, mais faire un maximum, générer un maximum de revenus, pour le placer, et donc du coup, il faut que tu apprennes comment faire plus d'argent, et il faut que tu apprennes comment investir. Ok, donc du coup, voilà les erreurs que j'ai faites, évidemment que j'ai rectifié maintenant, mais c'est pour ça que j'ai dit que, être millionnaire, c'est même pas, c'est cool, tu vois, quand je le serai, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est qu'une question de temps après du coup, il n'y a pas de suspense, c'est qu'une question de temps en fait, si tu fais les choses bien, et que tu es discipliné, bon ben c'est qu'une question de temps. Ça moi j'aime bien faire des business, c'est pour ça que mon business, c'est YouTube, ok, parce que, tu ne peux pas te rater, c'est pour ça que j'ai fait une formation là-dessus, qui s'appelle Pirate Marketing, ou YouTube Money Machine, ok, Pirate Marketing c'est plus complet, c'est vraiment comment créer le business, autour de ça, tunnel de vente, etc, automatiser les ventes, etc, parce que je sais que YouTube, tu ne peux pas te rater en fait, les gens qui disent que tu ne peux pas te rater, tu fais des vidéos, que tu suis les stratégies que je te donne, tu vas faire rentrer de l'argent, est-ce que tu vas être millionnaire, après ça dépend, j'avais tous les trucs qu'il faut faire pour être millionnaire, je te l'ai dit, mais est-ce que tu vas faire du Zéyo en tout cas, ben oui tu vas faire du Zéyo, est-ce que tu vas faire 100k par mois, je ne sais pas, tu peux le faire, mais je ne peux pas te le dire, il y a plusieurs stratégies après derrière, tu comprendras mieux qu'on sera dans la formation, mais est-ce que tu vas faire au minimum 5k par mois, oui, et plus le temps passe, plus ça joue en ta faveur, donc moi j'aime bien faire des trucs 20 dernières années, c'est bon maintenant, même si jamais je reprends la maillette, je vous flappe tous là, un par un, Real Madrid, Benzema, Ballon d'or, bon alors, c'est tout ce que je vais partager avec toi, dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre ce que tu en penses en commentaire, un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas, si tu n'as pas aimé cette vidéo, je te rappelle que si tu vas aller plus loin, tu as tout en description les gars, et on ne lâche rien, ok, il reste déterminé, il y a eux, il y a nous, je vais être au camp,